Bonjour les gens, bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes lundi, et le lundi c'est enfin un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, voici tout de suite sans plus attendre le 97ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de AC Exo 7, IICC V8, appelons le Exo. Nous sommes dans les Innes Rocheuses, et le camp se dessine très très bien devant nous, sur un aplomb rocheux, là encore avec certainement derrière, à l'arrière du camp, une belle vue sur les Appalaches, un camp style colonial, comme c'est très à la mode en ce moment bien sûr, mais avec je vois un deuxième bâtiment, une dépendance sur le côté, un appendice qui lui est en vieille cabane, et qui doit certainement correspondre, je suis prêt à prendre le pari, à la zone commerciale, certainement, et les machines de vente doivent se trouver par là-bas. En tout cas le camp n'est pas très très gros, en tout cas depuis la vente telle qu'on le voit là, et ça rejoint un petit peu le débat qu'on a eu samedi, peut-être qu'on va s'apercevoir que c'est très bien ainsi. Petit poste de cuisine en extérieur, petit baril aussi de nuit, ça doit donner une belle petite ambiance, et puis nous avons des tourelles ici, pour la défense, quelques cultures au sol, et nous entrons, ah bah non c'est pas la zone commerciale, c'est la zone, ah si, c'est les deux, c'est à la fois la zone technique et à la fois la zone commerciale, dans cette dépendance il a installé pas tous les établis en fait. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça, mais vas-y, on se gêne pas, tout va bien. Ah bah trop chill, écoutez, chronaterie eugénique aussi, papy fait son marché en passant, soit dite en passant, c'est le cas de le dire, je vais pas garder tout ça, du tout, par contre, bah je vais revendre, ça se revend, ça fait des capsules, ça fait des capsules, et Dieu sait que j'en dépense avec les voyages rapides pour visiter les camps. Donc, enfin, comme vous pouvez le constater, 13 000, ça va, j'étais à 30 000, j'ai dépensé pas mal de choses, mais ça va, il me reste de quoi vivre, ça va, ça va. Ça devrait, ça devrait, ça devrait, allez. Ah là, alors, nous en profitons, nous avons un état de chimie, en fait c'est le seul, non, les autres sont derrière. Tu es allé à une mauvaise langue, papy, en disant qu'il n'y avait que la chimie, mais non, armes et armures sont là, il manque le bricolage par contre, qui est peut-être ailleurs, ou alors, si c'est un jeune joueur, il ne l'a pas encore, c'est aussi une possibilité. Les machines de vente, quant à elles, se trouvent ici, et il a installé un joli Volboy VRP, avec sa petite valise et ses petits dépliants. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt sympathique, mur de briques apparent. Moi, personnellement, je préfère qu'on s'est réservé pour l'intérieur des habitations, mais ça rend aussi très très bien comme ça. L'habitation principale, justement, elle est ici, nous y voici. Petite terrasse sur le devant, tranquille, deux chaises autour d'un poste de radio, il y a également une guitare pour faire un petit peu de musique, un petit point d'eau. Non, c'est vraiment très très sympathique, je crains le pire, voilà, ça j'en étais à peu près sûr. Je les sens, mais je les renifle, mais à des kilomètres maintenant. Alors, peut-être aurons-nous la chance de pouvoir, voilà, très simplement. Hop, par magie, nous y voici, nous sommes à l'intérieur. Là, la magie, c'est la magie, Bethesda. Hihi, c'est magique, ça marche, ça marche, comme on aurait dit Garcimor. Eh bien, notre établi de bricolage, il est là, tout simplement. Il est posé ici, à l'intérieur de la maison principale, avec le poste d'armure assistée. C'est là que je trouve qu'il y a peut-être un petit côté illogique. J'aurais mis le poste d'armure assistée dans la dépendance, moi, plutôt que dans la maison principale. Mais bon, c'est un choix, c'est un choix. Il y a l'ordinateur personnel, quelques casiers de rangement et pas mal de trophées de chasse au mur. Dont l'affreux Snaligaster et la bête à miel. Ça, c'est des trophées qui dépassent quand même largement du mur. Ah, c'est quelque chose. Vous avez un camarade iBot qui, lui, se trouve quand même un petit peu planté dans le décor, par moment. Quand on est rentré, on l'a vu. C'est pareil, pour qu'il puisse fouiller partout. Moi, je l'aurais mis à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, mais bon, pourquoi pas. Des petites collections, une mouette, et un âne jardin. Et puis quelques nounours derrière. C'est quelqu'un, en tout cas, qui était là à Noël, vu tous les trophées, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Une grosse mitrailleuse. Deux grosses mitrailleuses. Ah oui, c'est en deux versions qui encadrent la vitrine avec les nounours. Ma foi, pourquoi pas. Par contre, il faudra qu'il m'explique justement à quoi ça sert de mettre ces vitrines et ces collections-là si la porte reste fermée. Ça, ça restera toujours, je pense, une énigme pour moi. Reste l'escalier Nuka-Cola qui devrait nous amener à l'étage. Un étage, certainement, nous allons trouver la chambre, bien sûr. Porte revue. Petite rangée de fenêtres qui donne sur l'extérieur et qui donne un peu de lumière à l'intérieur. Autre vitrine avec un mug de chez Voltec et puis un petit jouet. Oui, c'est hétéroclite comme vitrine. C'est très, très hétéroclite. Et là, vous avez trois sièges en arc de cercle. Ah, alors ça, voilà un déménagement bien étrange. Trois sièges d'avion en arc de cercle face à une console sur laquelle se trouve le bol à ponche encadré par un Mr. et un Mrs. Volt Boy. Enfin, un Volt Boy et une Volt Girl. Et derrière, une double tête de rat de cerf au mur. C'est étrange, hein ? C'est très étrange comme, je ne sais pas, salle de réunion ? Je ne sais pas, j'aurais posé une télé, justement. Tiens, on n'a pas de télé dans celui-ci, mais j'aurais posé une télé à cet endroit-là. Mais bon, peut-être pas. Peut-être pas. Si vous avez une explication à ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait figurer, à ma foi, n'hésitez pas. Dites-le dans les commentaires. Partagez votre avis sur cet intérieur, sur cette décoration. N'hésitez surtout pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, cette porte-là, j'espère... Eh bien, ce n'est pas possible, mais même à l'intérieur de son camp, il a reverrouillé. Oh non, sérieusement ? Bien, alors là, par contre, de ce côté-ci, et avec aucune fenêtre, je ne suis absolument pas en mesure d'aller plus loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin dans la visite. Ça m'énerve, mais je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin dans la visite. Je peux ressortir par là, par contre, par la grâce de la magie. On va quand même aller voir si des fois, on n'aurait pas une fenêtre. Si des fois, on n'arriverait pas à avoir accès à une fenêtre à l'étage qui nous permettrait de savoir ce qu'il peut y avoir dans la dernière pièce. Je crois qu'on va pouvoir peut-être... Regardez, si je... Mais il faut vraiment déployer des trésors d'ingéniosité pour pouvoir... Je ne peux pas monter sur la... Ah si, je peux monter sur la tourelle, mais il faut viser correctement. Ok, voilà. Ah, il faut y aller... Il ne faut pas hésiter, papy. Il faut y aller comme ça et comme ça. Ah oui, tu y étais presque. Tu y étais presque, papy. Oui, tu y étais presque. Vas-y, tu n'as plus qu'à recommencer encore une fois. Hop, non. Bah non. Après maintes tentatives, nous n'arrivons pas du tout. Alors, on va essayer par là, par contre. Hop, et en passant en mode paparazzi. La question est, sommes-nous en mesure d'atteindre la fenêtre là-haut ? Oui, 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 oui. Et il y a quoi ? Il n'y a rien. Si, quand même. Poste de brassage de fermentation, je pense que de l'autre côté, on ne le voit pas, mais il doit y avoir son lit. Certainement, je devine. Devinez un lit, là. On va deviner un lit. Eh bien, écoutez, sur ces mésaventures palpitantes, ma foi, nous devons concéder notre défaite. Nous ne pourrons pas accéder à la dernière pièce, la pièce qui nous manque, la pièce de la chambre, malheureusement. Malheureusement, nous n'y arriverons pas, le camp était fort sympathique, fort sympathique en bas, fort sympathique, mais malheureusement, nous n'aurons pas pu accéder à la totalité, et c'est bien agaçant. Alors, si comme moi, ça vous agace, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Si comme moi, vous avez une certaine incompréhension face à ces fermetures de camp, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez partager, au contraire, défendre ceux qui souhaitent fermer leur camp, faites-le aussi. L'espace des commentaires est là pour ça, si vous avez apprécié cette visite, ou si vous appréciez de manière générale ces visites de camp, ces épisodes d'un jour un camp, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, vous connaissez tout ça par cœur. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros, gros poutous, à vous souhaiter une excellente journée, à vous donner rendez-vous, et bien tout simplement demain, pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papillon de la Cramzi Appalache, à vous les studios, ciao ! Sous-titrage ST' 501